La bénédiction Nombreux anciens, nombreuses anciennes. C'est un lieu qui incite au respect, au calme, au voire au recueillement, mais qui en même temps est placé en plein cœur de meuron, donc tout près des services. Pendant plus d'un siècle, les sœurs de l'Action Murales ont vécu dans cette maison, et quand elles ont dû partir en 2002, leur souhait était de boire-mettre un projet à caractère social. Lors de la cérémonie des voeux en 2004, mon prédécesseur, M. Jean-Marie Desgrés-Denis, annonçait à la population que le devenir des locaux d'Action Grasse était bien allé du. En effet, sous l'impulsion de M. Jaïne, alors directeur de la BIS, des contacts se sont tissés avec l'association des Bruyères. Une réflexion s'est alors engagée avec la préfecture et le conseil général, et au travers de leurs services, la BIS et la DAS, pour repenser de façon globale et cohérente l'implantation des établissements du secteur destinés aux personnes âgées et dépendantes. Au niveau de la communauté de communes, c'est constitué un groupe de travail composé des élus représentant les CCAS des communes, des directeurs des établissements existants, pour réfléchir aux nouvelles capacités d'accueil, en fonction des besoins, compte tenu d'une dépendance accrue des résidents dans les foyers logements. Cette coalition a travaillé avec les services de tutelle, et le projet proposé a été accepté par la préfecture pour la création de structures au niveau territorial, mais qui s'inscrivent dans le schéma géontologique départemental. C'est ainsi que le nombre de lits a été maintenu à 189, répartis entre Moron et Concorde. Sur la commune de Moron, deux établissements pour personnes âgées et dépendantes, l'un de 80, regroupant l'actuelle maison de retraite et le feuillage du monde, je pense que la première pierre la va être posée en septembre, et 65 vies dans les locaux de l'action de grâce, gérées par l'association des brouillères, structures privées à but non écrite. Sur la commune de Moncorée, un établissement pour personnes âgées et indépendantes, soit 44 livres non médicalisées. Sous le contrôle du maire de Moncorée, on a dit hier soir que le permis de construire a été déposé, il y a un peu de retard, effectivement, par rapport au budget d'établissement. Donc, compte tenu que la construction va être moins longue, la fin des travaux va se situer, on espère, en même temps que les deux autres projets. Et pour le bon fonctionnement, ces trois structures devront se terminer en même temps. Aujourd'hui, la résidence Virginie d'Agnon est la première de ces trois établissements dans les travaux de l'île. C'est un événement important puisque ce lieu fortera le nom de la fondatrice de cette maison et qu'il va devenir une maison d'accueil pour le bien vieillir des personnes âgées, tout en préservant l'architecture existante. Le vœu le plus cher des Sœurs de l'Action de Grâce a été respecté. Je voudrais remercier maintenant la Congrégation des Sœurs et l'Association des Amis de l'Action de Grâce pour leur action et leur soutien. M. Jean-Marie Libré-Dougou et M. Schröder, l'arche-directeur des Brouillères, qui ont été à l'initiative du projet, le Conseil Général pour son accompagnement et son soutien financier, M. Jaïn, qui a favorisé la réflexion et le montage du dossier, M. Husson, secrétaire général de la Préfecture, pour sa participation au Sampagne, M. Mor, président de l'Association des Moyens et le cabinet d'architecture des Sajouts, et, de façon générale, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué et qui contribuent au devenir de ceci. Je vous remercie. Une pause de première pierre, c'est quelque chose qui révèle tout un travail qui s'est fait en amont. On a vu que, pour ce projet, les premiers contacts remontaient à 2002. Et pendant toute cette période, il y a des personnes qui ont cru dans ce projet, qui l'ont porté avec beaucoup de force et de conviction, et des équipes, ensuite, se sont mises au travail quand des décisions de principe étaient prises. Et, donc, cette manifestation rend visible tout ce travail souterrain. Il vaut combien important, parce que de ces études va découler la construction, et aussi toute l'exploitation de l'établissement, et tout ce que ça va engendrer derrière, en termes de qualité de vie pour les résidents, mais aussi de coûts, de fonctionnement, pour le gestionnaire et les résidents et les collectivités territoriales. Donc là, cette résidence constitue un projet commun entre une association gestionnaire-exploitant et un opérateur immobilier, en l'occurrence, ou des agents. Ce bâtiment, donc, est optimisé sous deux aspects. D'abord, sous sa performance énergétique, parce qu'il y a une recherche, disons, malgré les contraintes d'exploitation pour des personnes âgées qui sont plus exigeantes, en état de température, qui est nécessaire au moment des logements par rapport à des populations actives. La performance rapproche de l'exigence du THP, une haute performance énergétique. Dans le bâtiment existant, donc, il y aura trois logements destinés à accueillir des personnes âgées, mais plus valides, qui pourront aussi bénéficier des services de l'EHPAD, tant qu'elles le souhaitent, des activités de nouvelles animations. Il y aura donc des travaux sur ce bâtiment, pour lui redonner le cachet qu'il mérite, donc, dans ce cœur de vie, comme nous l'avons. En recherchant dans le passé historique de la Commune, j'ai, sauf parce que j'ai des informations en plus erronées, la devise serait « Poids de Bréant vaut mieux qu'argent ». Mais je me dis que je veux quand même remercier les financeurs de ce projet, et en particulier le Conseil Général, qui a apporté nos 25% de participation financière sous le temps de subvention à sa réalisation. Sans cette constitution, le projet n'aura pas pu avoir lieu, et je voudrais vous remercier très, très sincèrement. Ce projet, c'est une emploi de 5,7 millions d'euros, donc c'est quelque chose de significatif au niveau de l'économie de la région, et ça créera à peu près une cinquantaine d'emplois sur la durée du chantier, toutes les activités confondues, toutes les entreprises confondues, ce sont des entreprises de la région qui ont été reçues, des entreprises du Nord-Buyant et du Nord-Buyant, parce que vous êtes à la croisée de tous ces territoires. Sous-titrage ST' 501